pour la vie de mon édite, on tient plus avec les recettes de la gare, que les autres recettes LLeUQAR Provence qui a décollé, il doit qu'on a décollé, qui a décollé En général, dans un rythme, je serai promoucée Rien ne l'exprudient, je ne l'exprudie pas Je ne l'exprudie pas Je ne l'exprudie pas Je ne l'exprudie pas Monsieur le ministre Lustre, je viens d'avoir des solutions pour l'établissement. A l'établissement, je vous ai rencontré des institutions de l'État. Je suis impressionné, c'est une question qui vous a dit. A tous receive l'établissement du ministre et ses bénigres. Je suis heureuse que je me suis dit, je suis dit, J'ai hâte de faire beaucoup de saliers dans les taux de la ville. Et moi je suis dit, j'ai hâte de faire des choses, avec des choses qui me permettent d'y aller. J'ai hâte de prendre la maison de la province éducationnelle d'Auribamohay. En fait, j'en ai hâte d'y aller, j'ai hâte d'y aller. Le président de la République a fait un espace qu'il y a des gens qui ont visité mon édite. Il y a des gens qui ont été préparés. Il y a des gens qui ont été préparés pour le président de la République. Il y a des gens qui ont été préparés pour le président de la République. Il y a des gens qui ont été préparés pour le président de la République. Un peuple accueillant, lui comme. Madame numéro 1 défonait d'intervenir et de terminer ces projets-là dans la ville de Monédie, ouvert vers Louis-Louis et les Ponts-le-Bilanger. Puisque c'est un projet qui devait déjà, c'est un projet de trois ou quatre mois. Mais aujourd'hui, nous sommes au délai. Et donc, nous voulons vraiment que les projets qui sont vraiment prévus pour la vie de Monédie, que ce soit réalisé. Vous avez parlé de 100 jours. Moi, je n'ai pas vu 100 jours. Je n'en ai pas vu. Vous êtes journaliste. Aidez-nous à faire ce travail-là. Luc. Peuple en général, en particulier, Peuple en général, n'a pas raison. Pourquoi ? En général, tout va débuter. Mais on peut dire que je n'ai pas de collègue. Il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu. Luc. M. Mesdames, Messieurs, Amis auditeurs de la Presse de Mouiné-Ditou, merci, bienvenue à ce rendez-vous qui reçoit pour vous le recteur de l'Université de Mouiné-Ditou, le professeur Inunson Tibangoumouamba. Devant vous, la Presse de Mouiné-Ditou, également nous disons merci pour cette instant que vous nous offrez, notre Presse de Mouiné-Ditou, M. le Professeur. Merci beaucoup. Alors, cet entretien va devoir balayer les questions d'actualité, notamment celles liées à la campagne d'inscription lancée à l'université de Mouniditou. La première question, c'est avec le collègue Basile Prince-Mbouilly, qui est de la RTM. Merci bien de la parole m'a accordée. Sur les ondes de la radio Okapi, de rien même sur le réacteur. Nous avons suivi le réacteur de l'université officielle de Mboujmaï, pour dire que tous les étudiants de la faculté de santé publique qui ont été attachés à la médecine, et où la médecine est fermée et déclarée non viable, doivent se retrouver aussi à l'UAM. Alors, qu'en est-il de l'université de Mouniditou ? Merci, monsieur le journaliste. Je vous salue et je vous remercie pour votre disponibilité. Pour répondre à votre question, il y a peut-être un malentendu. Comme vous-même, vous venez de le souligner, qu'on a demandé aux écoles de santé publique attachées aux facultés de médecine. N'est-ce pas ? C'est une question qui a été discutée avec le réacteur de Mboujmaï. Quand notre délégation a été à Mboujmaï, on en a parlé. Bien sûr, la raison, ça ne concerne que les écoles qui sont attachées aux facultés de médecine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des facultés de médecine qui avaient à l'air sain la santé publique, comme un département. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Ceux-là sont concernés par cette mesure-là. Mais nous, à l'université de Mouniditou et à l'université de Kabinda, on n'est pas concernés. parce que chaque faculté ou école a son arrêté. La faculté de médecine a son arrêté à part et l'école de santé publique a son arrêté à part. Donc, l'université de Mouniditou n'est pas concernée par cette mesure-là. Donc, j'en profite d'ailleurs pour dire aux étudiants de santé publique de se calmer. On n'est pas concernés. Ils sont bel et bien à l'université de Mouniditou. Ils vont continuer. Et d'ailleurs, nous avons encore inscrit les étudiants cette année en première licence parce que maintenant, ce n'est plus le premier graduat. Maintenant, on l'appelle première licence. C'est le système LMD. Et nous avons déjà organisé les premiers tests d'admission. Et bientôt là, nous allons organiser les deuxièmes tests d'admission. et que nous attendons aussi les currículas, c'est-à-dire les programmes de cours, n'est-ce pas ? Nous avons déjà eu aujourd'hui les programmes pour l'économie qui sont sortis. Et les jours à venir, peut-être dans les deux, trois jours qui suivent, on pourra avoir les autres currículas pour voir comment organiser les enseignements en première licence, qu'on appelait « première graduat » dans l'ancien système. Maintenant, il n'y a plus de premier graduat. Maintenant, c'est première licence. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour la réponse à la question de notre confrère Basile Prince-Bouy de RTM. La deuxième question, vous avez entamé déjà, vous avez mis un pied sur l'innovation LMD, licence, master, doctorat. Et c'est là que le confrère Étienne Moukendi de la RTNC entre en G. Alors, monsieur le recteur, on ne sentait pas qu'avec ce retard-là, ça risque d'énerver le calendrier académique, l'attente des currículas ? Merci. L'attente des currículas ne va pas beaucoup jouer sur le calendrier académique. C'est une situation générale, c'est national, et toutes les universités et instituts supérieurs attendent ce currícula. Donc ça n'affecte pas une seule institution. Et même si le retard y a, c'est au ministre des tutelles, notre chef, de voir s'il y aura une possibilité, une probabilité de prolonger, de faire un rallonge, n'est-ce pas, pour s'adapter à ce petit retard. Des sorties. Mais le retard n'est pas aussi consistant parce que le lancement de l'année académique, c'était le 5 janvier. Aujourd'hui, on est les 18. D'ici la fin du mois, on aura probablement tous les currículas, selon ce que le ministre nous avait promis. Mais le retard ne sera pas parce que les cours ont déjà débuté dans les autres promotions. Donc il n'y a que les promotions de première licence qui n'ont pas encore commencé. Mais les autres promotions, les cours ont déjà commencé. Donc je ne vois pas pourquoi il y aura un retard. On garde le cap LMD avec Jean-Pierre Cayembe, ACP. Monsieur le recteur, LMD et l'assurance qualité est une des réformes phares des états généraux de l'ESSU qu'on a tenue à Louboumbachi en septembre dernier. Parle-nous un peu du fonctionnement du LMD. Parce que plus d'une personne n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Parle-nous un peu du fonctionnement du LMD. Voilà, je ne saurais pas entrer dans les détails. Parce qu'il y a des détails qui ne concernent que les scientifiques. Mais ici je vais essayer de parler dans des termes plus simples pour faire comprendre tout le monde. L'ancien système était beaucoup plus basé sur la théorie. Qui faisait que le premier cycle, on donnait à l'apprenant, à l'étudiant, beaucoup de théories qui le préparaient à une spécialisation. Et ces spécialisations venaient en licence. C'est ce qu'on appelait licence. Deuxième cycle. Le premier cycle qu'on appelait le cycle des graduats, c'était une préparation. Pour les universitaires, c'était une préparation à la licence. C'est pourquoi il y avait beaucoup plus de cours théoriques. C'est-à-dire qu'on donnait les ressources de base à quelqu'un qui aspire à devenir spécialiste. Et au deuxième cycle, le cycle de licence dans l'ancien système, c'est là qu'est venu les différentes filières. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Mais actuellement, on a trouvé que ça ne sert plus à rien de donner beaucoup plus de théories pendant trois ans. C'est trop. Et que les gens qui terminaient les trois ans de l'université n'étaient pas vraiment aptes à intégrer la société. Ils étaient plus théoriciens. C'est ainsi qu'on a adopté le système LMD. La licence n'est plus en cinq ans. La licence sera maintenant en trois ans. C'est pourquoi c'est le plus premier graduat. Ça devient première licence. Et donc, la professionnalisation commence déjà au premier cycle, au cycle des licences. Et le deuxième cycle, ce n'est plus la licence. Ça devient maintenant le cycle des masters. Et quand on termine ce cycle des masters, on peut directement entamer les études doctorales. Alors que, dans l'ancien système, il y avait le premier cycle des graduats. Ensuite, le deuxième cycle de licence. Ensuite, il y avait le troisième cycle. Et le troisième cycle, il y avait d'abord le master, que les autres appellent DA, diplôme d'études approfondies. Il y en a d'autres qui appelaient DS, n'est-ce pas, diplôme d'études spécialisées. Il y en a qui appelaient DS, DSS ou DS. Donc, il y avait beaucoup d'appellations. Après cela, vous allez maintenant à la formation doctorale. Mais maintenant, dès que vous terminez le premier cycle, qui est la licence, où il y a la professionnalisation, la spécialisation, vous entamez le master, n'est-ce pas, qui vous prépare, n'est-ce pas. Au-delà de la professionnalisation, ça vous prépare aussi déjà au doctorat. Donc, quand vous terminez le master, vous pouvez directement faire le doctorat. Voilà un peu la différence. Les détails, c'est-à-dire même le système, la façon d'enseigner a changé. Il y a plus de pratiques. Les enseignements se donnent bien sûr en présentiel, ou soit même en ligne, n'est-ce pas, des théories. Mais on donne beaucoup plus de temps à la pratique. L'étudiant doit beaucoup plus palper la réalité de terrain. L'étudiant doit beaucoup plus pratiquer sur terrain. L'étudiant doit beaucoup lire. L'étudiant doit vraiment être permanent à la bibliothèque, pour s'est formé, pour être formé. Et il y a le système d'unité d'enseignement, qui ont des modules. Il y a le système des... Maintenant, les heures, on parle des crédits. Et que, quand vous n'avez pas réussi à tous les cours, on peut vous permettre de passer dans la promotion montante, mais avec un crédit. Que vous devez terminer. Et vous ne pouvez pas avoir le diplôme si vous avez des dettes. Vous ne pouvez pas terminer avec un échec. Donc bon, ça, il y a beaucoup de détails comme ça. Je ne saurais pas ici... Merci beaucoup. C'est d'entrer en profondeur. Merci beaucoup, monsieur le professeur et recteur de l'Université de Monéditou, pour tous ces éléments de réponse. Au moins, le système LMD, c'est une actualité. Voilà pourquoi on tient à demeurer un peu là-dessus pour que l'éclairage arrive pour tous ceux-là qui nous écoutent, nous regardent. Junior Tchoua Tchoua, RCBFM. Merci pour la parole. Monsieur le professeur, juste une petite question de précision par rapport à cet étudiant-là qui a étudié le premier cycle aujourd'hui appelé Gradua. Et il est arrivé qu'à un certain moment, il n'a plus d'argent, il ne sait plus continuer. Et s'il suffisait juste de le qualifier, on va dire qu'il est licencié, gradué ou c'est comment ? Non, vous avez déjà donné la réponse. Il a fini le Gradua, n'est-ce pas ? Et il ne sait plus avancer. Mais il est gradué. Parce qu'il a fini le Gradua. On ne peut pas lui dire qu'il est licencié alors qu'il avait suivi le programme des Gradua. Non, il est gradué. C'est comme, je ne sais pas si vous avez connu à l'époque, les enseignants, les D4. Oui. On formait dans les écoles normales. Les D4, n'est-ce pas, à l'époque, où nous, on était aussi enfants, je ne sais pas comment ça se passait, on formait les D4, qui étaient des enseignants. Mais quand le cycle long est venu, on a commencé à former les diplômés. Bon, les D4 sont restés D4. Ils ont travaillé comme D4. C'est lui qui voulait avoir un peu plus de titres, quoi. Il y en a qui sont partis pour suivre les études de cycle long pour devenir diplômés d'État. Donc, c'est comme ça. Peut-être la question que tu pouvais poser pour dire, quelqu'un qui a fini le Gradua, qui n'a pas de moyens, il met assez de temps, jusqu'à ce que ceux qui sont en première licence terminent les trois ans de licence, et puis ils entrent en master. Maintenant, lui, il va reprendre. C'était ça, ma question. Ah, mais tu n'as pas... Tu n'as pas... Tu n'as pas bien... C'est la question. Moi, j'ai compris que c'est ce qu'il voulait dire. Mais en ce moment, il s'est arrêté, il n'a pas fini carrément. Et à ce moment-là, s'il veut reprendre, il doit faire une année spéciale. Il doit faire une année spéciale où on doit voir qu'est-ce qu'il avait vu comme cours, ça ressemble à quel cours, et quels sont les cours qu'il n'a pas vus. Et il doit reprendre ces cours-là et beaucoup plus de pratiques. On considère les côtes. Vous savez que dans l'ancien système, on passe avec des échecs. Alors, si on constate qu'en biologie, vous êtes passé dans la promotion contente mais avec un échec en biologie. Quand vous revenez pour entrer dans le système LMD, vous devez aller reprendre la biologie. Parce qu'on ne peut pas vous donner un diplôme d'LMD alors que vous avez un échec en biologie. Allez reprendre. Ça devient un crédit. Que vous devez aller terminer. Donc, c'est une année spéciale qu'on peut organiser pour que vous puissiez vous adapter et répondre aux critères, n'est-ce pas, pour aller maintenant à master. Voilà. Mesdames et messieurs, on continue cet entretien avec le professeur recteur de l'université de Mouiniditu. Vous avez innové. Dans les années passées, on parlait toujours d'une université qui organisait un peu des filières anachroniques ou en déphasage avec les réalités locales. Votre arrivée a fait qu'aujourd'hui, on puisse parler des filières nouvelles. Et c'est cela la question de notre confrère, mon avé Kaninda, Ertem. Monsieur le recteur, adieu à la médecine humaine et bienvenue à la médecine vétérinaire, la médecine animale. Est-ce une façon de réparer ce que votre université n'a pas fait sur le plan pratique parce que ça demande des labos et des pratiques telles que vous l'avez dit. Est-ce une réparation ? Également pour l'agronomie, ça demande beaucoup de pratiques. Qu'est-ce qui est déjà fait dans votre université pour donner de l'espoir aux nouveaux étudiants ? Merci pour la question. Donc, nous avons ajouté les filières d'agronomie et de médecine vétérinaire. Ce n'est pas parce qu'on nous a ravi la médecine. Non. Bien sûr, nous avons été nommés, notre comité avait été nommé. Quand sommes arrivés, la décision de la fermeture de médecine était déjà tombée. Mais moi, je me dis, même s'il y avait la médecine, l'agronomie et la médecine vétérinaire avaient leur place. Mais si elle, il venait de dire que nous venons de répondre aux réalités du terrain. Nous sommes une province agro-pastorale. Chez nous, il n'y a pas de mine. Peut-être qu'il y en aura. on n'a pas assez d'entreprises pour que les jeunes soient engagés. On n'a pas assez, il n'y a pas de parquet, de grandes instances pour que les magistrats ou les autres deviennent magistrats, des avocats. Vous voyez que nous formons, mais que dans la province, le marché est limité. il fallait mettre des filières qui pouvaient occuper les jeunes même sans être pris dans une entreprise. L'agronomie et la médecine vétérinaire sont des filières beaucoup plus pratiques. Pratiques sur les productions agricoles, les plantes et sur les animaux. Vous avez parlé des laboratoires. Oui, c'est dans les projets. Nous aurons des laboratoires, mais nous avons déjà des laboratoires à l'INERA, Gandajika. N'est-ce pas ? Nous sommes en collaboration, nous avons été déjà en contact avec certains responsables. Moi-même, je vais faire le déplacement pour aller à la station voir le directeur et ça sera un lieu de pratique pour nos étudiants. C'est l'une des institutions qui aura vraiment de la place où faire la pratique. L'INERA, Gandajika, c'est parmi les vieilles institutions de recherche sur l'agriculture et l'élevage. Il n'y a pas seulement de pratique, mais il y a aussi beaucoup de livres. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Et donc, côté pratique, côté labo, là, il n'y a pas de problème. L'INERA, Gandajika, qui est à presque 40 km, 40 ou 50 km, c'est vraiment un lieu qui va permettre à nos étudiants de palper vraiment à la pratique du labo. Mais ici, nous sommes entourés de champs et de l'élevage. Ça constitue déjà le terrain des pratiques. Donc, la pratique, ça ne pose même pas de problème. Nous-mêmes, notre site universitaire, il y a une ferme et puis le site est très grand. Il y a beaucoup de terrains où il y aura de pratiques. Il y a des élevages et tout ça que nous allons mettre en place qui vont constituer, n'est-ce pas, les lieux de pratiques. nous avons un grand bas-fonds où nous allons faire, d'ailleurs, je suis allé au bureau de ce qu'on appelle les CTB, maintenant, c'est Enabelle, qui sont en train d'encourager des gens et de financer les gens en pisciculture. Or, vous savez qu'en Gandajika, à côté, il y a une station à Cap Tchouge où c'est un centre de pisciculture, n'est-ce pas ? Voilà. Nous avons un grand bas-fonds où nous allons mettre les étangs piscicoles. J'ai déjà des collègues avec qui on a échangé pour que nous puissions essayer de voir comment mettre en place un projet d'éclosérie. Éclosérie, ça veut dire une unité où on va commencer à produire les alévins. Les alévins, ce sont les petits des poissons. Et les alévins de bonne qualité, on va chercher les souches, n'est-ce pas ? Des tilapia, des clarias. Vous connaissez ce qu'on appelle les clarias ? Les tout beaux boulots. Les tout beaux boulots, voilà, on appelle ça les clarias. C'est ça le mot technique. Oui, c'est ça le mot technique. Bon, oui, il est technique, mais c'est le mot vulgaire en français. Nous, on connaît ça à manger. On appelle ça clarias, oui, c'est lié, n'est-ce pas ? Mais c'est lié, c'est beaucoup parce qu'il y a plusieurs espèces. Vous n'êtes pas du domaine. Donc, nous voulons mettre en place ici une écloserie pour les petits des clarias et les petits des tilapias. Mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas ? qui permettront à ce que l'université de Mouinidide soit un distributeur chez les pisciculteurs qui doivent avoir parce que beaucoup de gens font la pisciculture. Ils ont envie. Mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors, nous, nous voulons que l'université de Mouinidide soit le centre de dissémination de bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Donc, voilà, en tout cas, il y a tous ces atouts pour le fonctionnement des médecines vétérinaires et de l'agronomie. Monsieur le professeur et recteur Inoussa Mouinidide Vous êtes de l'université de Mouinidide Merci Basile Mouinidide Merci, j'y arrive. Monsieur le professeur, je prends la parole pour le compte de l'agence Licon Mouinidide TV Est-ce que tout ça vous avez du personnel ? C'était ça ma question. Merci, moi-même je suis agronome. Peut-être que vous ne le saviez pas. Je suis professeur en agronomie. On a du personnel. J'ai déjà quatre demandes des transferts. Une demande pour un professeur, un docteur qui préfère venir à l'université de Mouinidide de Mouinidide. Nous allons étudier le dossier quand il va envoyer. Trois demandes des chefs des travaux qui sont dans d'autres universités qui sont agronomes qui veulent venir à Mouinidide. Plus, les assistants n'en parlons pas et tout ça. Les collègues professeurs qui vont venir de Moujima et de Numbashi selon les spécialités. Je vous ai parlé ici du projet sur la pisculture. C'est un collègue qui est spécialiste dans ce domaine-là avec qui on a longs mois échangé qui est pressé même de venir déjà. Je lui ai dit non, non, attendez un peu le temps qu'on balise. Donc, le personnel, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a un pléthore d'ailleurs. Tout le monde veut venir. Avant de donner la parole, passer la parole à Sylvain Fizé Moukadi, Monsieur le professeur et recteur à Grovette, vous allez former qui ? Sur la ville, il y a cette petite polémique où on dit nous sommes cultivateurs et l'université vient former d'autres cultivateurs. Est-ce que nous avons cultivé mal ? Qu'est-ce qui nous manque dans l'agriculture que l'université nous apporte ? Merci. nous ne formons pas des cultivateurs. L'université ne forme pas des cultivateurs. c'est comme un commerçant. On ne peut pas dire que comment on va former des économistes ? Est-ce que quand nous nous vendons l'histoire nous allons acheter à Dubaï et nous venons vendre là ? Est-ce que nous sommes des économistes ? Non. L'agriculture c'est un art. L'agriculture c'est un art. Tout le monde peut être agriculteur mais tout le monde ne peut pas être agronome. Vous comprenez n'est-ce pas ? Ok. Les gens vont dire qu'ils ont toujours produit et tout ça mais ils ont quelle production ? Quel est le rendement de ce qu'ils produisent ? Parce qu'ils ont toujours fait des années et des années. Il y en a qui ont appris chez leurs grands-parents chez leurs parents et tout ça. Mais quel est le rendement ? Parce qu'ils le font de manière traditionnelle. La routine. C'est la routine. Mais nous nous allons former des agronomes et des médecins vétérinaires. On ne forme pas des éleveurs et des agriculteurs. Éleveurs et agriculteurs sont là. Ceux que nous nous formons ce sont des spécialistes des techniciens qui doivent aller aider les agriculteurs à augmenter leur production. À augmenter la productivité de ce qu'ils font. C'est un peu différent. Même pas un peu mais c'est très différent. Merci beaucoup monsieur le professeur et recteur. La charité bien en donnant c'est aussi parler de soi-même. Voilà pourquoi vous nous avez ajouté ou réouvert la faculté sinon la filière des sciences de l'information et de la communication SIC. Et c'est cela la préoccupation du collègue Sylvain Fizé Moukadi RTKM. Merci beaucoup monsieur le recteur. Ma petite question telle que le confrère venait de le dire se base sur la faculté des sciences de l'information et communication qui est aujourd'hui un avion qui ne sait pas comment décoller depuis l'ancien recteur et vous également parce que lors de l'ouverture où vous nous avez soufflé qu'il serait difficile d'organiser cette faculté cette année. Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque c'est vous. C'est-à-dire ? Vous ne prenez pas inscription. Je ne peux pas organiser une filière pour 5-10 étudiants. Vous savez ce que ça coûte un professeur ça coûte de l'argent. Un professeur est payé par heure. Quand il vous enseigne le fait seulement d'être dans l'auditoire même il fait une heure là vous faites des commentaires on paye. Mais comment prendre en charge des professeurs ? Parce que je ne peux pas ouvrir une filière et ramasser les gens de la rue des gens qui ont fait j'avais fait la communication venez enseigner non non Sur le recteur de l'université par exemple avec la faculté de santé publique il y a beaucoup d'étudiants est-ce qu'avec ces étudiants là paient vous ne pouvez pas ils paient pour eux une espèce de péréquation il n'y a pas de péréquation cette fois-ci c'est proportionnel il n'y a pas de péréquation ils ont beaucoup ils le reçoivent aussi beaucoup les professeurs donc s'il n'y a pas assez d'étudiants au maximum il faut combien ? minimum 30 en agronomie on est déjà à plus de 60 vous comprenez que la communication avait été déjà l'arrêté existe déjà depuis avant et ce n'est qu'une réouverture pourquoi ça ne fonctionnait pas ? parce qu'il n'y avait pas de candidats mon prédécesseur quand nous avons échangé il m'a dit mon frère change des communications là je devais ouvrir mais quand il y a eu une section il y a eu trois étudiants c'est ce que je n'avais pas ouvert le prof m'a dit il a dit je ne savais pas ouvrir cette filière parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants et donc les gens ne veulent pas du journalisme et de la communication donc moi je ne peux pas prendre les étudiants d'ailleurs les dire quittez là-bas venez faire la communication je ne sais pas donc à vous de sensibiliser les jeunes pour les faire voir est-ce que c'est important d'aller faire la communication c'est ça le problème je ne suis pas spécialiste de communication mais la communication est très importante peut-être le problème c'est le problème de milliers mais quand vous allez dans d'autres universités en ville mais c'est plein moi je suis de l'université de Lubumbashi la communication mais c'est la Chine communication c'est la Chine parce que peut-être c'est en ville les enfants savent l'importance peut-être ils travaillent dans des entreprises comme interprètes les autres savent ce qu'il faut faire en termes de communication pour l'entreprise des revues comment diffuser n'est-ce pas les avantages les bienfaits des entreprises tout ça c'est dans votre filière de communication il y en a qui font le journalisme mais peut-être que dans notre milieu les enfants ne voient pas ça ils disent mais je vais faire la communication et après ou plutôt c'est vous aussi institution qui ne vendez pas cette faculté cette filière non quand vous avez vous nous avez aidé à communiquer n'est-ce pas le communiqué d'inscription vous n'avez pas parlé de la communication oui mais le communiqué est mieux monsieur le recteur et pour l'agronomie c'était plus ouvert que la communication parce que vous-même vous êtes le premier agronome vous savez que les inscriptions les inscriptions se sont passées moi-même je n'étais pas là oui alors c'est pour vous dire que moi je suis pourri c'est vous qui communiquez moi je ne suis jamais passé avec un micro en ville dire venez faire l'agronomie parce que moi je suis agronomie jamais c'est vous qui avez communiqué c'est pas moi voilà c'est pourquoi Etienne insiste étant donné c'est lui le président de l'UNPC donc de la presse de mon édite d'accord bien merci beaucoup nous allons jouer notre rôle de sensibilisateur pour que les estimés confrères puissent arriver à l'université de l'Université mais alors j'ai une inquiétude votre prédécesseur Moussa Sakabobo comment avait-il lui réussi à organiser SIC avec deux étudiantes tout simplement et qui ont terminé et ont eu leur diplôme il y en avait plus de trois il y en avait présent la fille de Mouspouta et Moussa oui et il y avait un garçon il y avait un homme abandonné ok d'accord chaque comité de gestion a sa politique chaque comité de gestion a sa politique je ne sais pas comment a été la formation de ces jeunes là je n'étais pas là je ne sais pas aller fouiller comment ils ont étudié avec quel enseignant c'est ça le problème peut-être qu'on avait privilégié les assistants pour enseigner parce qu'ils coûteraient moins cher ou parce qu'ils sont engagés ils peuvent enseigner je ne sais pas mais si on doit s'en tenir à la qualité on doit inviter des professeurs moi je fais l'agronomie je suis de la première promotion de l'agronomie à l'université de Lubumbashi et nous étions à plus de 200 en premier gradue nous sommes passés en deuxième gradue à 20 il y a eu des inscriptions spéciales nous étions à 27 on est passés en troisième gradue à 20 sur les 27 et nous avons étudié avec des professeurs visiteurs qui venaient de Kinshasa et de Kisangani à un certain moment on voulait fermer parce que l'autorité académique de l'époque a dit aux doyens que notre faculté était une faculté bidetivore et qu'on voulait nous envoyer tous à Kinshasa mais on était à 20 en troisième gradue en deuxième gradue cette année là ils étaient déjà dans des 50 60 et qu'en premier gradue c'était dans des 200 mais on a dit qu'on était bidetivore vous comprenez alors que la même faculté pouvait c'est parce qu'en premier gradue il y avait quand même beaucoup d'étudiants qui pouvaient par leurs leurs frais couvrir les frais des visiteurs qui venaient pour le troisième gradue mais avec deux si en premier gradue il y a cinq en deuxième gradue il y a deux en troisième M1 dites-moi vous savez nous qui sommes à l'intérieur les professeurs qui nous appelons ce n'est pas seulement qu'on le paye par heure mais il faut son billet d'avion aller-retour il faut son covid il doit manger il doit dormir il faut du carburant du transport pour l'amener chaque jour tout ça c'est les coûts pour un professeur mais il faut au moins quatre par filière au moins le minimum dites-moi comment on peut arriver franchement franchement monsieur le professeur voilà donc on a cette volonté on a la bonne volonté c'est moi d'ailleurs qui vous ai dit qu'on doit organiser la communication je vous l'avais annoncé n'est-ce pas j'ai trouvé j'ai trouvé que il y a les gens ne veulent pas bon que la communication suive monsieur le professeur monsieur le recteur alors on va tant soit peu vers la fin de cet entretien mesdames messieurs nous recevons pour vous le recteur professeur il est de l'université de Mouenéditou nous sommes toutes les radios de Mouenéditou ici j'ignore RCBFM monsieur le professeur parce que vous parlez des tests pour les étudiants moi je prends pour les étudiants de la médecine qui viennent de passer leurs tests pour être à l'IOM S'il arrivait que ces étudiants échouent quel serait leur sort ? bon ça ce n'est pas notre problème nous nous ne gérons rien de médecine maintenant tous les dossiers nous les avons transférés à l'université officielle de Mouenéditou tous les dossiers de médecine on a transféré à l'IOM c'est lui qui est venu organiser les tests c'est pas nous c'est l'IOM c'est l'université officiel de Moujima qui a envoyé il y avait un professeur plus trois assistants de médecine qui sont venus organiser le test donc c'est eux qui savent ce qu'ils vont jouer le test est-ce qu'ils doivent reprendre là-bas ils vont faire quoi là ça ne nous regarde pas nous ici nous permettons l'inscription normale et l'inscription spéciale on parle de l'inscription spéciale pour des candidats qui viennent d'ailleurs ou quelqu'un qui veut changer des facultés bon pour le cas que vous évoquez quelqu'un peut se dire je n'ai pas de moyens d'aller à Moujimaï mais moi je dois poursuivre mes études à l'université mes parents sont à Mouenéditou ils n'ont pas assez de moyens moi je dois étudier ici ils peuvent prendre l'inscription spéciale en santé publique et là on va voir n'est-ce pas selon la promotion qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut qu'il fasse une année spéciale est-ce qu'il faut qu'il aille dans une promotion avec des compléments et des dispenses des crédits non non les crédits c'est le système LMD qu'on commence maintenant là ce n'est pas il ne faut pas confondre donc il n'aura pas des crédits donc il a il aura ce qu'on appelle des dispenses et des compléments comprenez un cours qu'il n'a pas vu mais qui est dans la promotion prenons quelqu'un qui a fini les 3 ans en médecine mais qui vient pour entrer en santé publique ce n'est pas moi qui étudie les dossiers c'est la faculté qui étudie qui regarde pour dire bon on le met en deuxième par exemple vous voyez n'est-ce pas et il aura autant de cours de compléments en première et autant de cours de dispenses en deuxième vous voyez n'est-ce pas et après il monte encore en troisième peut-être qu'il a des cours qu'il avait déjà vies il est aussi dispensé donc on étudie des merci beaucoup monsieur le professeur et recteur de l'université de Mouini dit tout juste en 30 secondes que serait votre message le message c'est que nous avons déjà organisé le premier test d'admission les inscriptions continuent parce que le curricula n'était pas encore arrivé pour les premières licences donc les inscriptions en première licence continuent et dès que le curricula tous les curricula sont là pour toutes les filières nous pouvons maintenant organiser le deuxième test d'admission et donc nous appelons encore les jeunes gens qui qui traînent qui accompagnent les parents au champ parce que ici chez nous c'est le champ on n'a pas de mining de venir prendre l'inscription il y a encore du temps voilà merci monsieur le professeur et recteur Chibang Mouamba Innocent les facultés organisées nous allons vous le rappeler nous avons les facultés organisées nous avons le droit nous avons les sciences économiques et de gestion nous avons la santé publique l'informatique les sciences sociales administratives politiques sciences politiques administratives et sciences de l'information de la communication la psychologie et les sciences de l'éducation l'agronomie et gestion des ressources naturelles et renouvelables la médecine vétérinelle pour terminer heureuse année 2022 monsieur le recteur merci d'avoir reçu ici dans cet entretien la presse de Mouené dit tout merci à Sylvain Fizé Moukadi RTKM Prince Basile Moui RTM ACP Jean-Pierre KMB Ali Bukasaka Bambi je suis de l'agence Likom Mouené dit tout TV merci à Étienne Moukendou Moukendou RTM Moukendou Moukendou RTM Junior Tchoua Tchoua pour la RCBFM à vous tous à vous toutes merci de nous regarder et de nous écouter tout ceci par la dextérité d'Erik Ilungameji de l'agence Likom merci et de bonnes choses pour la vie de Mouené Likom on tient plus avec les recettes de la gare que les autres recettes Likom Provence qui est le mot décollé qui est le mot décollé qui est le mot décollé tout le monde en général qui est le mot décollé témo� il faut se voir Tchoua Les croyances Likom Luka n'est pas le mot décollé Le mot décollé Les « transcriptos » qui se débarques de Moukendou le mot décollé ou la promise éducationnelle A ce que l'on peut après, nous savions qu'on allait faire du monde, cela dit qu'un des ministres qui entretene à un ministre qui lui a dit qu'il n'y ait bien des clients. On m'a dit qu'il fallait qu'il faut manger et qu'il n'y ait un bon Parce qu'on s'en tacir avec moi et je l'ai dit que le maireux on va dormir à un moment où la première jour, c'est une brunette. C'est une énorme et camion au Parcay du Provence Educational. C'est le président de la république qui est venu à visiter mon édite. Lui comme... Le président de la république est venu à visiter mon édite. C'est le président de la république. Le président de la république est venu à visiter mon édite. Le président de la république est venu à visiter mon édite. Le président de la république est venu à visiter mon édite. Un peuple accueillant. Lui comme... Le président de la république est venu à visiter mon édite. Le président de la république est venu à visiter mon édite. moi j'ai pas vu son jour je n'en ai pas vu vous êtes journaliste aidez-nous à faire ce travail luc en général en particulier que l'on m'a dit tout pas d'une raison en général tout va député mais on peut dire qu'il n'y a pas de collègue pas de collègue voilà il y a eu à nid il m'a dit tout le cas